Bonjour à tous. L'actualité politique et judiciaire de l'année 2022 a été très marquée par les problèmes de pornographie. Il y a eu les poursuites dans les affaires French Bukkake et Jackie et Michel, qui éclaboussent depuis plusieurs mois l'industrie pornographique française. Fin septembre, le Sénat français a publié un important rapport d'information au titre évocateur, l'Enfer du décor. Ce rapport dénonce la violence systémique de cette industrie pornographique et s'alarme de la consommation massive de pornographie par la jeunesse. Mi-novembre, un énorme coup de filet a permis d'arrêter près d'une cinquantaine d'hommes pour consultation massive de contenu pédopornographique. Alors à l'ECLJ, nous travaillons sur le sujet de la pornographie depuis plusieurs années et disons-le clairement, il est plus que temps d'agir pour lutter contre ce fléau. Tout montre que la pornographie est une source de violation des droits de l'homme et qu'elle est absolument toxique, tant pour les personnes qui sont mises en scène que pour celles qui la visionnent, en particulier les jeunes et pour leur entourage. C'est ce que j'ai explicité dernièrement au cours de deux conférences internationales que vous pouvez regarder sur le lien qui apparaît à l'écran et en description. La première, début novembre, a eu lieu au Parlement européen à Bruxelles sur le thème de l'exposition des mineurs à la pornographie en ligne. Aux côtés d'experts dans le domaine médical et d'associations de terrain, nous avons exposé les défis à relever pour protéger les jeunes contre la pornographie. Quelles mesures mettre en place pour éviter qu'ils n'accèdent à ce type de contenu ? Quelles difficultés concrètes se posent alors ? Comment faire en sorte que les sites respectent la loi, etc. Mi-décembre, c'est en Pologne, à Cracovie, que le CLJ a été invité à participer à une conférence sur la famille en temps de transition. L'AGI a exposé davantage les conséquences de la pornographie sur les familles. Alors il faut comprendre que nous vivons dans une véritable société de consommation pornographique, due à l'avènement de l'ère numérique, mais aussi à la pandémie qui a exacerbé le phénomène. La pornographie met vraiment à mal le psychisme et le bien-être des enfants. Il met à mal les relations de couple à cause des phénomènes d'addiction, de cassure dans la confiance. En fait, la pornographie met en danger la famille. Une étude sociologique américaine montre d'ailleurs que la probabilité de divorcer double lorsque l'un des conjoints regarde des films pornographiques. Je vous invite à lire l'article qui a été rédigé à l'occasion de cette conférence. Il est en lien dans la description. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que les recherches de l'ECLJ mèneront à la publication, au courant de cette année 2023, d'un document traitant de la question de la pornographie dans sa globalité. Nous espérons qu'il permettra d'une part de faire prendre conscience des conséquences gravissimes de la pornographie pour les personnes et la société. Et d'autre part, nous espérons apporter, en particulier aux décideurs publics, des solutions concrètes et réalistes pour lutter contre ce fléau. Alors abonnez-vous à cette chaîne car nous ferons une vidéo à l'occasion de la parution définitive de ce travail. Et puis bien sûr, likez cette vidéo pour aider à la diffusion de notre travail. Merci pour votre soutien.